4 mois et demi après le dépôt d'un premier budget pandémique, le gouvernement Ford répète l'exercice. Les progressistes conservateurs présentent un budget généreux, sans hausse d'impôts ni compression dans les services publics. JOSÉ FAUX, président de la République, Nous avons un plan pour que tout le monde qui veut un vaccin contre la COVID-19 va l'avoir. On sait maintenant que le gouvernement dépensera un milliard de dollars pour sa campagne de vaccination contre la COVID-19. Quant aux hôpitaux ontariens, ils recevront plus de 2 milliards pour rattraper les chirurgies annulées dans les derniers mois. Avec ce budget, Tocqueville continue de courtiser les familles. Il leur offre une allocation de 400 $ par enfant. C'est la troisième ronde de paiement pour ce programme créé depuis le début de la crise sanitaire. Les petites entreprises en difficulté auront aussi droit à un coup de pouce. Environ 100 000 PME se qualifieront pour une subvention, jusqu'à 20 000 $ par entreprise. On fait des investissements comme un État ferait des investissements en période de crise économique. Donc dans l'infrastructure, on aide les gens qui ont besoin en ce moment en santé, les travailleurs aussi qui ont perdu leur emploi, les petites entreprises. Mais on révolutionnera pas les choses avec ce budget-là. Avec un niveau de dépense soutenu, le déficit ne s'effacera pas de si tôt. Dans le meilleur des scénarios, le gouvernement prévoit seulement renoué avec l'équilibre en 2027-2028. L'heure n'est pas à la rigueur budgétaire, selon le ministre des Finances. Tout comme Doug Ford, il pense que la parcimonie n'est pas la bonne approche pour traverser la pandémie. L'opposition officielle de son côté aurait souhaité que le gouvernement investisse encore davantage, notamment en éducation et dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement Ford avait été élu avec la mission de mettre de l'ordre dans les finances publiques. Or, la présentation de ce troisième budget des progressistes conservateurs confirme que la promesse électorale de Doug Ford n'est plus qu'un lointain souvenir. La cure minceur de l'appareil étatique est définitivement suspendue. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.